Bonjour, Gilles Favarel-Garrig, à titre personnel, je suis heureux de vous retrouver car nous avons fréquenté à des moments différents le même établissement Sciences Po Bordeaux, mais vous, vous avez aussi fait des études de Russe à l'Université de Bordeaux et je vous présente, vous êtes directeur de recherche au prestigieux CERI, Centre d'études et de relations internationales de Sciences Po, directeur de recherche au CNRS et vous comptez, je pense qu'on peut le dire, parmi les meilleurs spécialistes et chercheurs sur la Russie, je relève dans votre bibliographie personnelle au moins six livres rédigés seuls ou en copublication sur la question russe et je fais abstraction des nombreux articles scientifiques que vous avez, comme on dit, publiés dans des revues à comité de lecture. Donc votre dernier livre, je le montre à la caméra, La verticale de la peur, vient de sortir à la découverte, à l'époque des dissidents soviétiques, certains d'entre eux, comme Alexandre Zinoviev en particulier dans Les Hauteurs Béantes, ça vous dit certainement quelque chose, utilisaient beaucoup les histoires drôles, souvent absurdes, pour faire passer leur message sur le système communiste et le goulag. Et votre histoire et votre livre commencent par une histoire comparable, si je puis dire, où il est question de verticalité et d'horizontalité. Alors je vous laisse nous la raconter et nous l'expliquer parce que quelque part, elle trace la trame, la structure de votre travail. Oui, merci. C'est vrai que les blagues politiques, elles jouent un rôle très important en Russie depuis longtemps. Elles sont toujours présentes aujourd'hui. Il y a toujours pas mal d'humour par rapport aux politiques, même si c'est difficile désormais de le faire en public. Ça s'échange plutôt dans la confidentialité des interactions personnelles. Mais il y avait eu un très bon livre d'Amandine Regamé, qui s'appelait « Prolétaire de tous les pays, excusez-moi », et qui était un livre justement sur les blagues et sur l'humour en Russie soviétique et post-soviétique. Alors la blague que j'ai utilisée pour commencer mon livre, c'est une blague qui est toute simple, qui n'est pas très très drôle, mais qui est spirituelle, qui date de 2002. C'est important parce que c'est les débuts du poutinisme. Et donc la blague, elle dit tout simplement « Vladimir Poutine vient d'achever de construire la verticale du pouvoir ». Il s'attelle désormais à l'horizontale du pouvoir. Ainsi, il aura bientôt terminé d'élaborer la cage du pouvoir. Voilà. Donc c'est une blague au sens où elle reprend le slogan poutinien de la verticale du pouvoir, qui est un slogan politique qui consiste à dire « Avec moi, Vladimir Poutine, dès le début des années 2000, avec moi, Vladimir Poutine, ça va être un ordre vertical, pyramidal, au sommet duquel je serai, rien ne dépassera, je donnerai des ordres qui seront accomplis de haut en bas, etc. » Et en même temps, il reprend ce slogan pour en montrer l'aspect autoritaire. C'est-à-dire que dès le début des années 2000, on voit déjà se dessiner un pouvoir politique qui est né dans les urnes en 2000, mais qui s'annonce autoritaire. D'ailleurs, le slogan qu'il emploie quand il arrive au pouvoir, c'est de dire « Je vous ai compris, je vais échafauder une dictature de la loi. » Alors voilà, exact. Merci de terminer sur cette expression, parce que c'est l'objet tout de suite de ma deuxième interrogation. Cette dictature de la loi, le sens commun pourrait y voir une forme d'oxymore ou de paradoxe. Mais dans votre livre, en ce qui concerne la Russie de Poutine, ce syntagme prend un sens bien particulier, et c'est ce que vous venez de dire. Alors expliquez-nous, et puis après on va y revenir régulièrement dans notre échange, expliquez-nous ce que c'est que cette dictature de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? La dictature de la loi, c'est le fait d'utiliser le droit comme moyen d'intimidation. C'est l'intimidation par le droit. C'est le fait que finalement, l'ordre s'applique dans différents secteurs sociaux, dans les élites, au sein des journalistes, dans différentes professions, par un usage très agressif du droit, qui est dicté par le pouvoir politique, et qui consiste à frapper très très fort quelqu'un pour envoyer un signal aux autres. Typiquement, ça commence, la dictature de la loi, on la voit très bien avec l'affaire Rodorkowski, dans les années 2000. C'est-à-dire qu'un oligarque tout puissant est tout à coup envoyé en prison pour de nombreuses années. Non seulement ça l'empêche de nuire, mais en plus ça envoie un signal à tous les autres homologues de Rodorkowski, tous les autres oligarques qui pourraient être tentés de se mêler de politiques. Donc la dictature de la loi, c'est un moyen de gouvernement, c'est un mode de gouvernement assez performant, qui consiste à s'appuyer sur le droit, de manière d'orienter le droit, pour régner. – Mais est-ce que c'est la peur du gendarme élevé, érigé, à un niveau, j'allais dire, à la fois de doctrine et systémique ? Ou c'est bien plus que ça ? – Oui, alors c'est en effet, c'est un moyen de coercition, donc c'est le fait de pousser chacun à calculer les risques qu'il prend lorsqu'il s'élève contre le pouvoir en place. Et donc c'est plus la peur de la prison que du gendarme, c'est-à-dire que la dictature de la loi, elle se traduit par des peines de prison extrêmement lourdes, elle se traduit par des sanctions financières extrêmement lourdes, et elles font risquer de tout perdre à tous ceux qui se mettent un petit peu dans les... qui essaient de se mêler un peu de politique et de rejoindre les rangs de l'opposition. Donc c'est une forme de peur du gendarme, c'est vrai, mais qui dépasse de loin une simple contravention, quoi. C'est-à-dire que derrière, il y a des peines extrêmement lourdes qui se jouent, on le voit aujourd'hui encore. Vladimir Karamurza, un opposant très en vue, est en train d'attendre son jugement, il risque jusqu'à 25 ans de prison. C'est un opposant accusé de haute trahison et qui fait face à la dictature de la loi au moment où je vous parle. – Et vous dites aussi, et vous expliquez que les représailles, ou en tous les cas les sanctions, les sanctions peuvent toucher aussi la famille. Donc c'est par sissiparité, ou en tous les cas par réseau, ça va très loin dans la répression. Alors vous dites, dans votre livre, page 9, vous évoquez la figure du bouc émissaire. Vous en parliez à l'instant, Gilles. Je vous cite, le soutien populaire à la répression s'explique notamment par la prégnance d'une figure du bouc émissaire, le fonctionnaire corrompu, qui consolide la légitimité présidentielle. Alors vous l'avez certainement vu, très récemment, un capitaine du FSO, c'est le service de protection, on pourrait dire des hautes personnalités, en tous les cas, à affecter la protection de Poutine lui-même. Gleb Karabulov a porté témoignage, Le Monde a rapporté son témoignage en date du 8 avril. Et il montre comment Poutine s'enferme de plus en plus dans une bulle informationnelle et paranoïaque, et en particulier au plan de sa santé. D'ailleurs, il ne manque pas d'humour, puisqu'il dit que finalement, Poutine est peut-être l'homme d'État dans le monde qui est le plus surveillé du point de vue de sa santé. Et il exigeait, je crois, au moment de la pandémie, que son entourage se fasse tester deux fois par jour. Donc, on arrivait à des niveaux quand même tout à fait, c'est le cas de le dire, hyper paranoïaques. Alors, cette recherche du bouc émissaire, elle constitue, elle participe du fait que l'autocrate se sent de plus en plus isolé. Enfin, on connaît la fin de Staline avec le complot des blouses blanches contre les médecins juifs, donc en janvier 1953. Est-ce que vous pensez que Poutine, de cette façon-là, est en train de constituer sa propre cage, si je puis dire, lui-même ? Oui, alors c'est vrai. En même temps, je ne suis pas certain qu'il soit complètement isolé parce que moi, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est qu'il a mis en place un système dans lequel il y a quand même pas mal de gens qui sont autour de lui, qui actionnent avec lui les rouages de ce système. On a une équipe au pouvoir avec des gens qui sont là depuis assez longtemps. On a une administration présidentielle qui est extrêmement influente dans laquelle sont élaborés ces modes de gouvernement dont je parle. Moi, ce qui me frappe, c'est que si on regarde depuis plusieurs décennies, on a l'impression que la source de légitimité principale du pouvoir en Russie, c'est de lancer des campagnes de lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de leitmotiv permanent dans ce pouvoir qui consiste à dire qu'on va lutter contre la corruption. Alors, d'un côté, c'est la réponse à un problème réel, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de corruption en Russie. Mais d'un autre côté, cette lutte anticorruption, elle est complètement déconnectée du problème de la corruption. Et en réalité, elle sert uniquement à justifier les actions de l'équipe au pouvoir en disant à la population « Regardez, nous sommes bienveillants, nous voulons votre bien, mais lorsque nos décisions politiques qui sont justes sont appliquées, elles sont dévoyées parce qu'il y a des intermédiaires, les hauts fonctionnaires, des hommes politiques qui sont corrompus. » Donc, l'idée est qu'entre la population et les sommets dirigeants, il y aurait une sorte de caste de hauts fonctionnaires mal intentionnés, cupides, voraces, qui prendraient un malin plaisir à essayer de détricoter les décisions politiques prises au sommet. Donc, ça, c'est un moyen de... C'est une source de légitimité qui existe depuis plusieurs décennies, qui n'est pas propre ni à Poutine, mais qu'on voyait déjà sous Eltsine, qu'on voyait déjà sous Brejnev, et dont on a l'impression que c'est un petit peu la dernière source de légitimité qui reste quand il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire, quand le pouvoir n'a pas les moyens de se légitimer par une idéologie qui serait populaire, quand le pouvoir doit faire face au fait que la population est plutôt appauvrie, vit dans une situation de relative pauvreté par rapport aux richesses dont dispose le pays, on a l'impression que la carte qui est jouée en permanence, c'est de dire, oui, il y a des gens qui veulent notre mal, qui veulent votre mal à vous, la population russe, qui veulent notre mal à nous, les hauts dirigeants russes, ce sont les fonctionnaires corrompus. Donc, en réalité, c'est une vieille scie, c'est une routine qui est employée depuis des décennies, qu'on voit dans ce pouvoir depuis des décennies, mais qui est assez performante, parce que derrière, ça veut dire qu'il y a des ministres envoyés en prison, des gouverneurs envoyés en prison, des maires de grandes villes envoyés en prison, au nom de la lutte anticorruption. Ça ne résout pas le problème de la corruption, mais ça fait une sorte de passerelle entre les sommets dirigeants et la population qui ont un ennemi commun, du coup, ces intermédiaires incapables ou trop cupides pour appliquer les décisions du pouvoir. Alors, page 15, j'ai noté une phrase que les très nombreux experts, avec plein de guillemets, plus ou moins autoproclamés, de la situation actuelle en Russie, etc., à l'occasion de la guerre depuis février 1922, ferait bien de méditer, parce que c'est ça qui donne à votre travail une vraie dimension de recherche, j'allais dire, à la fois scientifique et universitaire. Vous dites, le conflit actuel n'était pas inscrit dans les gènes du poutinisme. Ça, c'est important, parce que vous récusez toutes, on y reviendra, toutes formes d'interprétations psychologisantes sur Poutine serait fou, etc. On est beaucoup plus dans la présentation des faits et des analyses consécutivement à la présentation de ces faits. Alors, la structure de votre ouvrage est plutôt originale, car, permettez-moi de vous le dire, si on reprend la notion qui est chère aux historiens d'égo-histoire, une partie de votre livre, c'est une égo-sociologie politique. Vous voyez à quoi je fais référence, puisque le chapitre 2 est consacré à ce que vous avez vécu, entre autres, en tant que chercheur en Russie. Alors, la première partie, c'est comment les dirigeants intimident leurs subordonnés pour neutraliser les velléités d'autonomisation. Le deuxième mouvement s'inspire de vos propres démêlés, donc, avec la justice russe, puisque vous avez fait l'objet d'une... Vous avez été jugés et expulsés de Russie en 2008 pour espionnage économique. Enfin, c'était le motif de l'expulsion. Le troisième temps concerne ce que vous appelez la demande de sévérité de la part de la société russe. Alors là, on arrive, d'une certaine façon, non pas à l'envers de la médaille, mais à la dimension du vis-à-vis. Qu'est-ce qui remonte de la société ? Et puis, le quatrième chapitre concerne les trois dimensions de la dictature de la loi à partir des années 2010 pour un but bien particulier, la défense d'enjeux moraux et le repli sur soi. Donc, vous récusez toute approche culturaliste, sans vos mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie en langage scientifique l'approche culturaliste et pourquoi vous la rejetez en quelque sorte ? J'essaie de la rejeter parce que j'essaie de donner une dimension sociologique à mon propos. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement comme interprétation de ce qui se passe en Russie ? Oui, alors, il y a toute cette littérature qui existe sur le souverain isolé, le roi fou qui gouvernerait tout seul, qui serait complètement imperméable à toute influence extérieure, qui refuserait d'écouter les plus proches, etc. Alors, certes, je n'ai pas les moyens, moi, de rentrer dans la dacha de M. Poutine, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens dans ce gouvernement qui sont là depuis 20 ans, il y a des journalistes qui sont entrepreneurs de scandales qui sont là depuis 20 ans, donc il y a tout un système rodé pour justement fabriquer et punir des boucs émissaires qui existent depuis 20 ans et qui constituent un mode de gouvernement très performant. Donc, pour moi, Vladimir Poutine ne gouverne pas seul, c'est très romantique de penser à ces rois fous, isolés, etc., mais je ne crois pas que ce soit le cas en Russie. De la même manière, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité russe à un gouvernement autoritaire et c'est ça, les analyses culturalistes, c'est celles qui nous expliquent que, par exemple, la situation d'aujourd'hui s'explique par un goût particulier des Russes, par exemple, pour les régimes autoritaires, par une nostalgie impériale, par le fait qu'il y aurait de manière quasi génétique chez les Russes un goût comme ça pour la soumission au pouvoir. Et ces analyses culturalistes, moi, j'ai beaucoup de mal avec elles parce qu'on ne peut pas les traiter d'un point de vue sociologique. Donc, moi, j'essaie de mettre en avant des choses plus structurelles, une analyse plus structurelle, par exemple, en constatant que les élites d'aujourd'hui ont souvent un lien avec les élites de la fin de la période soviétique. Par exemple, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas sans lien avec ceux qui étaient au pouvoir à la fin de la période soviétique. Ça ne veut pas dire que le pouvoir d'aujourd'hui est similaire au pouvoir soviétique à la fin des années 80, mais ça veut dire qu'il y a des liens. De manière structurelle aussi, j'étudie le rôle de la justice, des médias, des services de renseignement, dans toute cette ingénierie du pouvoir, dans ces mécaniques du pouvoir qui sont le poutinisme aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est très important parce que, aussi, j'essaie d'avoir une vision à la fois structuraliste et, en même temps, j'essaie de ne pas montrer qu'il y a trop de déterminisme. Donc, ce que je veux dire dans le fait que la guerre actuelle n'est pas inscrite dans les gènes du poutinisme, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un jeu qui est très facile pour beaucoup d'observateurs qui consiste à dire « Ah oui, mais moi, la guerre en Ukraine, je l'avais prédite ». Il y a plein de gens qui disent ça et que ce soit des journalistes, des analystes, des hommes politiques, que ce soit des gens en Russie et notamment au sein de l'extrême droite russe. Il y en a beaucoup qui disaient que depuis longtemps, de toute façon, cette guerre couvée. Alexandre Douguin dit ça, par exemple, depuis assez longtemps. Et aujourd'hui, on a un petit peu que l'impression d'assister à un concours pour savoir qui avait raison avant les autres. Or, moi, la guerre en Ukraine, elle m'a surprise. Je ne suis pas le seul. Elle a surpris à peu près tout le monde, sauf quelques services de renseignement. Et il faut prendre en compte cela. Il faut être un petit peu modeste aussi et ne pas forcément se servir d'événements comme ça pour revendiquer d'avoir eu raison avant tout le monde. Donc, moi, j'essaie d'avoir une analyse sociologique un petit peu sereine par rapport aux événements en cours. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de déterminisme. Il arrive que dans un certain nombre de situations très précises, ce n'est pas du déterminisme, mais ce qui advient a été, par exemple, clairement annoncé aux protagonistes. Vous voyez à quoi je fais référence. C'est la première histoire que vous évoquez, que vous traitez. C'est le cas du dénommé Alexandre Chestoun. Donc, c'est une histoire qui est presque archétypale dans la mesure où le châtiment qui va frapper Chestoun est totalement annoncé par avance, programmé, on pourrait dire, à partir du moment où il décide de ne plus jouer le jeu. Si on reprend la fameuse trilogie d'Albert Hirschman entre voice, loyalty et exit, à partir du moment où Chestoun a choisi de faire voice, c'est-à-dire de protester, de mettre en quelque sorte, pardon pour le caractère un peu populaire de l'expression, mais les pieds dans le plat, le général du FSB, vous parliez des liens entre le FSB actuel et le KGB jadis, Yvan Katchef, Katchef, je vais peut-être mal prononcer, lui dit mais tu vas avoir de très sérieux soucis et puis il dit d'autant plus, alors il dit oui, chez nous, les gens sont lâches et manipulables, c'est ce que vous rapportez comme propos. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Shestoun ? Est-ce qu'on peut en tirer, j'allais dire, une loi un peu générale d'un point de vue sociologique ? C'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'en fait, l'affaire Shestoun, elle est à la fois très très ordinaire, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas connu Shestoun, qui n'a, voilà, c'est le maire d'un district de la région de Moscou, alors c'est un district assez riche, mais c'est quelqu'un d'ordinaire. Et chez Shestoun, il y en a énormément, et lui, et Shestoun, c'est certainement pas non plus un personnage positif ni un héros. C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, c'est le maire d'un district, il a été élu là parce qu'il a des protecteurs au sein de l'administration et dans le parti du pouvoir, il est lui-même membre de Russie Unie, le parti du pouvoir, il est lui-même corrompu, d'ailleurs, il a été épinglé par Navalny au début des années 2010. Donc, c'est vraiment, il fait partie de ce que Navalny appelle à ce moment-là le parti des voyous et des voleurs. Et lui, il n'a rien à envier aux autres, c'est-à-dire que lui aussi, profite du pouvoir qu'il a, de la parcelle de pouvoir qu'il a, pour s'enrichir. On lui prête un nombre de véhicules considérables. À un moment donné, il essaie d'obtenir du conseil municipal un hélicoptère parce que, dit-il, il se déplace beaucoup et qu'il y a beaucoup de bouchons dans la région de Moscou. Enfin, bref, il affiche son palais, sa fortune, sa musculature, ses nombreux enfants, sa jeune femme, etc. Donc, il ressemble, il est vraiment assez ordinaire et c'est, il incarne bien, mais finalement, la classe dirigeante russe aujourd'hui. Mais, pour des raisons que j'explique dans le livre, à un moment donné, les alliances qu'il a nouées se retournent contre lui. Et en fait, alors qu'il a des protecteurs haut placés au sein du FSB, dans l'administration présidentielle, etc., il entre en conflit avec eux. Et, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où il entre en conflit avec eux, il prend soin d'enregistrer tous les dialogues qu'il a avec eux. C'est-à-dire qu'il cache un enregistreur dans sa poche et il enregistre tous les dialogues. Et les dialogues avec ses protecteurs haut placés, on parle quand même d'un général du FSB, on parle de quelqu'un qui est sans doute numéro 3, numéro 4 dans l'administration présidentielle russe. Donc, c'est des gens extrêmement haut placés. L'administration présidentielle russe, c'est ce qu'on appelle dans le langage commun le Kremlin. Donc, on est vraiment au centre du pouvoir. Et ces gens, donc, au téléphone, puis dans des rencontres, lui disent « Mais si tu ne te soumets pas, voilà ce qui va se passer. » Et ils lui font le programme de ce qui va se passer, le fait qu'il va être en prison, que sa famille va être à la rue, qu'il va y avoir une campagne médiatique contre lui, que de toute façon, il n'a aucune chance de gagner le procès, que plus personne ne se souciera de lui et qu'il finira à croupir en prison, seul et isolé de tous. Et c'est en effet ce qui va se passer. C'est ça qui est assez remarquable, c'est-à-dire qu'on y voit une forme, qu'on voit la dictature de la loi dans sa forme la plus élémentaire avec l'affaire Shestoun, dans sa forme la plus nue. Et ce qui est le plus sans doute révélateur de l'impunité générale qu'il y a dans ce système-là, c'est le fait que jamais personne n'a démenti ses propos. Jamais personne n'a essayé de sortir ses enregistrements de YouTube. Si vous les cherchez maintenant, vous les trouverez aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à la fois les révélations qui sont faites dans ces enregistrements sont extrêmement compromettantes pour le régime, mais qu'en même temps, ça ne suffit pas à inquiéter ceux qui les formulent à tel point qu'il n'essaie même pas de contester l'existence de ses propos. Donc là, on voit ce que c'est que la dictature de la loi et notamment de tous les leviers sur lesquels elle s'appuie parce qu'il est bien prévenu. Il y a un type à l'administration présidentielle qui lui dit si tu te soumets, demain, la campagne médiatique s'arrête contre toi. Donc ça dit quelque chose sur le journalisme, ça dit quelque chose sur les médias en Russie. Il lui dit tu n'as aucune chance de gagner le procès. Donc dans ces procès-là, ça dit quelque chose sur la justice, sur les magistrats, sur la manière dont il travaille. Donc on y voit, je trouve, et c'est une source unique. C'est-à-dire que des enregistrements comme ceux-là, ça n'existait pas. Il y en avait dans les années 90 sous Eltsin, mais sous Poutine, c'est absolument unique. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup. C'est une histoire qui avait été peu commentée en France, dans les pays occidentaux. Il y avait eu une affaire chez Stone quand elle a été sortie en Russie. une fois que l'affaire est sortie, il n'a pas été complètement inconnu. Il a été soutenu par Navalny, il a été soutenu par Memorial, il a été reconnu comme prisonnier politique, mais rien de tout cela n'a suffi à empêcher le rouleau compresseur de s'abattre contre lui. Et cette expression de rouleau compresseur, on la voit en permanence dans les enregistrements de Chestoon. Tous les gens qui lui parlent lui disent le rouleau compresseur va t'écraser. Et ce rouleau compresseur, c'est la dictature de la loi. Ce qui est extraordinaire, je continue sur Chestoon, si je vous ai bien lu, c'est que sa femme, avec ses enfants, implore quasiment Poutine d'avoir une sorte de grâce, de pardonner. Ils viennent, comme on disait jadis à l'époque du tribunal de l'Inquisition à récépiscence. Enfin, ils sont quasiment à genoux. Ça veut dire que Poutine en surplombe tout ça au sommet de cette verticale de la peur, enfin, qui est donc de cette verticale du pouvoir, peut encore être une sorte de roi tomaturge ? C'est en tout cas, moi, je crois que la verticale du pouvoir, c'est avant tout un slogan politique. C'est-à-dire, c'est le projet par lequel Vladimir Poutine assoit son autorité. J'en montre aussi dans le livre les limites de cette verticale du pouvoir et c'est très important de ne pas l'oublier, c'est-à-dire que je ne prends pas pour argent comptant cette intention du pouvoir de revendiquer un pouvoir strictement vertical, strictement pyramidal. Mais, néanmoins, cette propagande, ce slogan politique, cette forme de communication, elle produit des effets. Et un des effets qui est indéniable, c'est que depuis la fin des années 2000, il y a une forme de croyance populaire selon laquelle, lorsqu'on a des ennuis, il faut s'adresser au tsar, entre guillemets, lui-même. C'est des sortes de suppliques au tsar qui se sont développés sans intermédiaire, en fait, depuis le développement de YouTube, depuis la montée en puissance de YouTube. Il y avait déjà à la fin des années 2000, ce qu'on appelait en anglais les YouTube cops, des policiers YouTube, qui, par exemple, se filmer, mettez l'enregistrement sur YouTube pour dire « Cher Vladimir Vladimirovitch, donc le prénom de Vladimir Poutine, Vladimir Vladimirovitch, je tiens à vous informer que dans le commissariat où je travaille dans telle ville russe, les gens autour de moi sont corrompus. Je suis le seul policier honnête dans ce commissariat où il n'y a que des gens corrompus. Vladimir Vladimirovitch, faites quelque chose pour empêcher cela. » Donc là, on est dans cette illusion de la verticale du pouvoir, précisément, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une forme de communication directe entre le tsar bienveillant, la population qui ne demande qu'à le croire et cette idée des intermédiaires corrompus dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a des intermédiaires qui empêchent l'application raisonnable, la bonne application des décisions prises au sommet et en un sens, cette verticale du pouvoir, elle a un effet performatif et le fait de voir comme ça des gens qui s'adressent directement, qui n'ont plus de recours et qui s'adressent directement à Vladimir Poutine via YouTube, prenant à partie un public du coup aussi, un public qui va dire « voilà, ce sont des gens désespérés, il faut faire quelque chose pour eux, que va répondre Vladimir Poutine » et essayant de forcer Vladimir Poutine à utiliser de sa capacité d'arbitrage en fait, à essayer d'agir sur cela. Donc ça, ça a été fait depuis la fin des années 2000, on l'a vu depuis les débuts de YouTube en Russie, avec ces policiers dont je parlais, avec pas mal de gens dans la procuratura aussi, dans des institutions de force qui dénonçaient la corruption de leurs services et ce moyen-là est remployé par la famille de Chestoun lorsque celui-ci est jeté en prison et là, on voit sa femme éplorer, ses enfants qui prennent la parole successivement pour s'adresser à Vladimir Poutine et dénoncer l'injustice dont leur mari et père fait l'objet. Alors, on a bien compris, comme vous le dites, d'une belle formule, la dictature de la loi se repaie de la vulnérabilité légale des hauts responsables. Bien souvent, ceux-ci, donc vous l'avez dit, ont profité de leurs fonctions pour s'enrichir de manière illicite. Mais là où votre travail est aussi très important, c'est que, d'une certaine façon, ils montrent aussi que parmi les opposants au régime qui sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines, il y a aussi des pratiques qui ont pu être à la fois illégales et illicites. Il n'y a pas des blancs versus des gris ou des noirs. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, c'est quand même un pays, la Russie, qui a été très secouée durant les dernières décennies, dans lequel il y a quand même une population assez vieillissante qui est sortie très diminuée de tout ce qui a été la transition entre l'URSS, la Russie post-soviétique, les divers conflits qu'il y a pu avoir sur place, les chocs financiers, les chocs politiques, etc. Par conséquent, ce qui est très clair et on le voit très bien dans les enquêtes d'opinion, c'est que dans cette population, il y a une demande d'ordre, de sécurité qui est très très forte avec l'idée qu'on a des gens quand même un petit peu anxieux vis-à-vis des questions d'insécurité, etc. et qui appellent les pouvoirs publics à prendre des mesures pour rétablir l'ordre. Donc ça, ça a été très bien compris par l'équipe au pouvoir, par Vladimir Poutine, par son équipe, par les gens qui dirigent, par les gouvernants, par la classe dirigeante, mais ça a été également compris par certains de ses opposants et certains de ses opposants dans un pays qui était assez, comment dire, disons peu enclin à écouter des discours idéologiques abstraits, donc dans lequel les affrontements politiques ne se jouent pas selon des lignes idéologiques. Les opposants politiques, des gens comme Navalny, je pense par exemple à Reusman, à Yekaterinburg, des gens comme ça, ont essayé de devenir populaires en maniant eux aussi la rhétorique du retour à l'ordre. Et c'est ça que je pointe dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'alignement de l'ensemble de la classe politique pour essayer de naturaliser cette demande d'ordre qu'il y a dans la société et d'essayer de se poser en défenseur de l'ordre justement par rapport aux concurrents. Et ça, ça conduit à une surenchère dans cette classe politique, c'est-à-dire que tous les hommes politiques qui soient au gouvernement dans l'opposition doivent se présenter comme des hommes forts, prêts, capables de rétablir l'ordre là où leurs adversaires ne le sont pas. Navalny, c'est la corde qu'il a jouée très clairement avec son combat et notamment son combat dans le domaine de la lutte contre la corruption. Alors, à plusieurs reprises, vous faites mention de ce que vous avez, ce qui s'appelle les silovikis et en même temps, aussi, si je vous ai bien lu, vous récusez le terme de militarocratie pour désigner le régime. Enfin, ce n'est pas un terme que vous partagez. Alors, qu'est-ce que c'est les silovikis ? Qu'est-ce que c'est cette catégorie-là ? Donc, silovikis, ça vient du mot russe sil qui veut dire la force. Silovik, c'est quelqu'un qui vient, qui a fait sa carrière dans une institution dite de force en Russie, c'est-à-dire les institutions soit militaires, soit policières, soit judiciaires. D'accord. Et un silovik, c'est quelqu'un qui a donc fait carrière dans une administration répressive, dans un service répressif. D'accord. Et en effet, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, ce mot a émergé parce qu'à ce moment-là, on voyait des gens qui avaient fait ce genre de carrière justement nommés dans les administrations, nommés dans les conseils d'administration des grandes entreprises d'État. Donc, on voyait une forme de diffusion de ce genre de profil dans les lieux de pouvoir en Russie. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant et après Poutine, ce n'est pas il y a une différence à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de silovikis au pouvoir sous Poutine qu'avant. D'accord. En même temps, ce qu'il ne faut pas, l'illusion qu'on peut avoir des fois, c'est que tous ces gens seraient homogènes et partageraient les mêmes objectifs. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les silovikis peuvent avoir comme ça quelque chose en commun, mais néanmoins, ils n'ont pas du tout les mêmes parcours entre des gens qui ont fait carrière dans la police de sécurité publique ou la police de renseignement, entre des gens qui ont fait carrière dans l'armée, entre des gens qui ont fait carrière dans la magistrature, on n'a pas les mêmes profils. Parmi eux, il y a des gens qui se croient supérieurs aux autres. Par exemple, les gens qui ont fait carrière dans les renseignements, typiquement, mais c'est pareil en France, se voient comme une sorte d'aristocratie policière par rapport aux gens qui font de la sécurité publique. Bon, mais en Russie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous ces gens sont extrêmement compacts émus par le même objectif. Donc, militarocratie, pour moi, c'est ça qui est dérangeant. C'est que d'une part, dans les silovikis, il n'y a pas que des militaires et d'autre part, ça postule une homogénéité entre eux qu'à mon avis, difficile de prouver. D'ailleurs, chez Stone, au départ, si vous avez lu le premier chapitre, on voit bien que ces ennuis ont un lien avec le fait qu'il y a des bisbilles, des conflits entre les services répressifs. Ils ne poursuivent pas les mêmes intérêts. Des fois, ils sont rivaux. Des fois, ils s'affrontent les uns les autres. Donc, voilà, c'est ça que je veux mettre en avant. Alors, en tous les cas, s'ils ne sont pas les mêmes objectifs, si je puis dire, on constate quand même que le terme « compromaté », qui est une pratique assez généralisée, est apparu sous l'air, vous dites, « estinienne » avant 1999. Et vous dites, c'est le terme qui a un succès mondial par rapport par rapport à deux autres techniques, les technologies politiques sales, « griagnie » politique-nologie ou campagne de communication noire, « tchernipiar ». Donc, pardon pour mon russe qui est lamentable, bon. Mais, qu'est-ce que c'est que le compromaté ? Moi, j'ai toujours entendu dire qu'à l'époque du KGB, au plus beau temps de la guerre froide, piéger un appartement pour y mettre une hirondelle qui devait compromettre un industriel ou un fonctionnaire occidental et après le faire chanter, c'était pratique courante. Oui, bien sûr. Le chantage existe, n'est pas né avec Vladimir Poutine. L'art du chantage n'est pas né avec Vladimir Poutine. L'art du chantage, finalement, il est assez basique. Il consiste à avoir des informations compromettantes et à les diffuser pour ternir la réputation d'un adversaire. Mais, ce qui se passe en Russie à partir des années 90, c'est que dans la mesure où les combats politiques ne s'appuient pas sur des idéologies, sur des partis stables qui défendent des projets de sociétés différents, la guerre des documents compromettants devient un peu le mode d'affrontement politique normal. Oui, d'accord. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme de banalité, d'ordinarité dans l'usage des compromatis qui est, dans le contexte russe post-soviétique, beaucoup plus prononcé qu'ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, comme il y a une demande de documents compromettants, une offre se met en place et cette offre, ça mobilise différentes professions. ça mobilise des agents de renseignements qui rentrent dans les services de renseignement uniquement pour pouvoir justement tirer des informations compromettantes et se mettre au service de clients privés. Ça veut dire la création d'officines qui vont faire l'interface entre le monde de l'entreprise privée et ses services de renseignement. Ça veut dire aussi un monde de journalistes connectés aux services de renseignement qui vont diffuser ces informations dans des journaux, à la télévision, etc. Et ça veut dire des magistrats aux ordres. Donc, en réalité, le compromat, ça veut dire document compromettant, tout simplement, matériel compromettant, n'a rien de nouveau. Ça a existé bien avant, c'est aussi vieux que la politique, mais l'art du compromat est tellement central dans les affrontements politiques à partir des années 90 qu'il suscite toute une forme de business, en fait, extrêmement important, extrêmement lucratif qu'on voit au niveau central en Russie comme au niveau local. Et évidemment, sur quoi portent ces documents compromettants ? Il y a plusieurs branches, mais les deux branches principales, c'est essayer de trouver des problèmes d'argent ou essayer de trouver des problèmes de mœurs. Aujourd'hui, il s'ajouterait une troisième forme de document compromettant, ça serait trouver des compromissions avec l'Ouest. Ça, oui. Ou des complaisances à l'égard de l'Ukraine, par exemple, clairement. Par exemple, exactement. On voit très bien, d'ailleurs, aujourd'hui, la loi sur les fausses informations, évidemment, c'est une loi qui permet au pouvoir central de réprimer une partie de la population critique vis-à-vis de la guerre en Ukraine, mais évidemment, ça suscite des règlements de compte aussi. C'est-à-dire qu'au niveau local, des gens vont servir de cette loi pour aller frapper un adversaire qu'il voulait de toute façon frapper de longue date. Alors, au début de notre échange, vous évoquiez la permanence d'un certain nombre de personnages autour de Poutine depuis 20 ans. Vous citiez des journalistes qui sont là depuis 20 ans. Il y en a un qui s'appelle Alexandre Kringstein. lui, il a un joli diminutif puisqu'il est appelé la chasse d'eau du Kremlin. Donc, là, c'est assez évocateur. Vous dites que c'est vraiment le profil de ce qu'aux États-Unis on appelle le muckraker, c'est-à-dire le journaliste qui remue la boue. Alors, je voudrais que vous nous parliez de ce monsieur Kringstein, parce que c'est quand même, je trouve, une figure assez parlante. Oui, tout à fait. Alors, voilà, moi, dans mon livre, je m'attache comme ça à pas mal de figures, de gens qui ne sont pas forcément très connus chez nous, mais qui, pour moi, ont une importance emblématique, c'est-à-dire représentent quelque chose de très important. Et pour moi, Kringstein, c'est un exemple de cela. C'est un muckraker. Alors, les muckrakers, c'est quoi ? C'est ces journalistes d'investigation qui sont apparus aux États-Unis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui faisaient des enquêtes assez souvent sur divers sujets, mais notamment sur la corruption municipale. Et donc, c'est des gens qui allaient faire des enquêtes. Très élevés à l'époque. Absolument. Et muckraker, ça veut dire littéralement en anglais, celui qui fouille la boue, quoi. Celui qui n'a pas peur de se salir les mains pour aller découvrir la vérité, la vérité cachée sur les agissements, sur la corruption, par exemple, des élites municipales. Donc, ce fouille-boue, évidemment, on pourrait trouver des mots plus grossiers en français encore pour dire cela, mais enfin, c'est vraiment cette idée-là, c'est remuer la fange, quoi. Et c'est vrai que dans la Russie des années 90, avec le développement de la guerre des documents compromettants, il y a un tas de journalistes qui sont devenus comme ça, des gens qui se sont spécialisés dans le fait de remuer la fange. Et comme le thème de la lutte anticorruption était déjà populaire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait une demande de lutte contre la corruption au sein de la société, les enquêtes sur la corruption se sont multipliées précisément à partir des années 90. Alexandre Rhinstein, c'est typiquement un reflet de cela, c'est-à-dire qu'en 94, quand il devient journaliste, il a à peine 18 ans, il devient journaliste dans un des journaux les plus vendus de Russie qui s'appelle le Moskovski comme son mollets, et là-dedans, il fait des enquêtes dans lesquelles il va dévoiler la corruption d'un tel, dévoiler la corruption d'une telle, etc. et dès le départ, il développe, il devient quelqu'un qui est donc à la fois un journaliste mais qui a beaucoup, beaucoup de connexions dans les services de renseignement, dans les services répressifs. C'est très troublant de voir, par exemple, qu'à partir de la fin des années 90, il commence à avoir des médailles du ministère de l'Intérieur, du service de sécurité de l'État, de la procuratura, des douanes, de tous les services répressifs pour ces bons et loyaux services. Ça veut dire donc qu'il fait l'interface entre le monde du journalisme et le monde du renseignement. Ça veut dire donc que les affaires de corruption qu'il dévoile, il ne les fait pas de son propre chef mais souvent pour répondre à des commandes. Et il devient comme ça le bras armé dans des rapports de force permettant justement de discréditer un adversaire dans les jeux politiques des années 90. À partir des années 2000, il rejoint le camp poutinien et il devient député pour Russie Unie. Et là, son profil devient complet. C'est-à-dire qu'il est à la fois journaliste d'investigation, agent ou en tout cas interlocuteur privilégié des services répressifs et des services de renseignement et député du parti du pouvoir au service du pouvoir en place. Donc là, Rienstein devient une arme très performante. Quelqu'un qui est capable de dévoiler des informations confidentielles avec une forme d'autorité liée à sa fonction de journaliste et en même temps qui est connecté à des informations que personne d'autre que lui n'a parce que précisément, il sert à évacuer les informations en provenance des services de renseignement contre les opposants au pouvoir. d'où le fait qu'il ait ce surnom de chasse d'eau. D'ailleurs, peut-on encore dire que c'est un journaliste ? C'est-à-dire qu'il est tellement... C'est ce que je dis en fait quand j'emploie le terme de muckraker, je dis que c'est un muckraker organique. C'est-à-dire qu'il est complètement intégré au pouvoir en place. Je pense qu'un journaliste normalement constitué aurait du mal aujourd'hui à le reconnaître comme un confrère. Alors, on le voit par exemple préapparaître dans l'affaire Ivan Goulounov qui est encore une affaire, j'allais dire, encore plus subtile puisque là, c'est un petit peu la théorie des polluurs d'oignons, des couches. Goulounov, vous allez nous le raconter, c'est un journaliste de 36 ans réputé pour ses enquêtes sur la corruption à Moscou dans le secteur des rituels funéraires et puis en juin 2019, il est arrêté pour trafic de stupéfiants. Or, c'est bidon. Vous expliquez que les hommes qui viennent l'arrêter disposent les stupéfiants dans l'appartement. Il va y avoir une véritable campagne de défense en quelque sorte de Goulounov. Et même Poutine va s'en mêler. Mais on retrouve Kitschène dans l'affaire. Oui, tout à fait. Donc, c'est une affaire que je raconte dans le livre, en effet, qui est intéressante parce qu'elle montre justement... En fait, pour la raconter, il faut remonter un petit peu plus loin. C'est-à-dire, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette histoire de verticale du pouvoir se heurte à des limites. Et qu'en réalité, lorsqu'on regarde la Russie aujourd'hui, on voit très bien que la manière de... Par exemple, le chantage par le droit peut être fait au niveau local par des acteurs complètement déconnectés du pouvoir central. Donc, j'essaie de montrer que, du coup, la verticale du pouvoir, elle ne résume pas les rapports de pouvoir dans ce pays, mais qu'elle doit composer avec une forme d'horizontale du pouvoir, c'est-à-dire des gens qui utilisent les mêmes armes que le pouvoir central au niveau local, mais sans en référer au pouvoir fédéral. Et des fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Ivan Golunov, c'est typiquement ça. Ivan Golunov il se fait arrêter par des policiers. Les policiers font comme ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'ils se servent des... Ils utilisent les stupéfiants qu'ils ont dans les commissariats pour les mettre dans la poche de ceux qu'ils arrêtent et pour en faire de dangereux trafiquants. Mais cette fois-là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'arrestation de Golunov, qui est pourtant un journaliste critique vis-à-vis du régime, va susciter un tollé non seulement auprès des habituels soutiens des opposants de Poutine, les milieux des droits de l'homme, l'opposition, etc. Mais même des journalistes pro-régime qui respectent le travail de Golunov prennent fait et cause pour lui et ça remonte au niveau du pouvoir et même Vladimir Poutine va en effet avoir une déclaration en disant « mais ça, c'est n'importe quoi ». Alors qu'est-ce que ça montre en fait ? Ça montre que parmi les boucs émissaires du régime au sein des fonctionnaires corrompus, il y en a un qui occupe une place particulièrement centrale, c'est le policier corrompu. La figure du policier corrompu en Russie depuis 20-30 ans est une figure de bouc émissaire extrêmement importante dans ce pays. Or, Vladimir Poutine, c'est très difficile à imaginer pour nous mais on est dans un pouvoir qui repose sur l'ordre, le pouvoir fort, etc. Et en même temps, vous n'imagineriez jamais en France un président avoir des propos aussi durs sur la police qu'en Russie. C'est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui peut avoir des déclarations où il dit « moi j'en ai marre que les citoyens quand ils voient un uniforme change de trottoir ». Pourquoi dit-il ça ? Pour deux raisons. La première, c'est que lui, venant des services secrets, il méprise les policiers. Ça, c'est des choses assez classiques. Ça renvoie à ces hiérarchies entre les milieux répressifs dont je parlais tout à l'heure. La seconde, c'est que la police est unanimement détestée dans ce pays en Russie. Et quand je dis « unanimement », c'est que ça part du russe moyen jusqu'à Vladimir Poutine. Et que donc, une source de légitimité pour le pouvoir en place, c'est aussi de dénoncer les abus de la police. Abus en termes de corruption, abus en termes de brutalité. Et donc, régulièrement, il y a des scandales comme ça qui sont en lien avec la police et qui émergent dans l'espace public russe dans le cadre de ces campagnes anticorruption. Et l'affaire Golunov, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une affaire banale de brutalité et de corruption policière qui va devenir une affaire justement permettant de montrer à quel point il y a dans la police des gens sans foi ni loi. Donc, c'est une affaire qui se retourne contre la police et qui montre la capacité d'arbitrage aussi du pouvoir central. On constate en vous écoutant que le fameux slogan « à cab » « All cops are bastards » qui fleurit de temps en temps dans les manifestations ou en fin de manifestations sur les murs. Et donc, vous dites parfaitement partagé en tous les cas et plutôt unanimement partagé en Russie. Mais j'allais dire que ça, ce n'est pas une tradition nouvelle. Je veux dire, la détestation du flic russe ou du militien sous l'Ancien Régime, elle était réelle aussi puisqu'on savait qu'on pouvait leur graisser la patte. Alors, c'est vrai et sans doute aujourd'hui en 2023 est-elle un peu moins forte cette dénonciation, cette critique de la police qu'elle l'a été par exemple à la fin des années 2000. Mais par exemple une histoire qui a été peu racontée dont je parle dans mon ouvrage précédent avec Laurent Gaillet qui s'appelle « Fier de punir » et qui porte sur les justiciers autoproclamés. On va y venir. Oui, c'est l'histoire des partisans du primorier. C'est-à-dire qu'à la fin des années 2000, un groupe de skinheads d'extrême droite de l'extrême-orient russe décide que dans leur région, le problème principal, c'est la police. Ils décident que c'est la police qui est responsable du trafic de drogue dans la région. Ils décident que c'est à cause d'eux que finalement, les jeunes sont réprimés. Ils prennent les armes contre la police, commencent à abattre des policiers, commencent à brûler des commissariats, commencent à tendre des embuscades à des policiers. Ils sont finalement réprimés par une opération nationale de riposte qui va tenir le pays en haleine. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont capturés finalement au terme d'une cavale dans la Taïga de l'extrême-orient russe ? Eh bien, partout dans le pays, on voit émerger des graffitis, des slogans avec marqué « Gloire aux partisans des primoriés ». C'est-à-dire que ce soutien populaire à un groupe de combattants d'extrême-droite radicale qui tout à coup prend les armes contre la police est soutenu par une partie de la population à la fin des années 2000. Des hommes politiques prennent la parole pour les soutenir, pour comprendre comment on peut en arriver là face à la corruption policière. Donc oui, la Russie est un pays dans lequel il y a une forme de consensus sur le fait que la police est un abri pour des gens corrompus et brutaux. Ça, c'est pensé par les Russes moyens et au niveau du pouvoir, cet argument est repris mais à des fins politiques, à des fins de puiser une source de légitimité dans le fait de reconnaître dans la police la capacité justement à recourir à la brutalité et à la corruption. Donc oui, je suis assez d'accord qu'une particularité russe de ce point de vue-là, c'est l'unanimité avec laquelle la critique de la police est partagée. Alors, je ne développe pas une partie de votre chapitre 2, c'est le début d'ailleurs de ce chapitre où vous rapportez ce qui s'est passé pour vous en 2008, le lecteur devra s'y reporter je veux dire en lisant l'ouvrage. J'aborde le troisième chapitre qui est ce que vous appelez ce que vous traitez la demande sociétale russe d'une grande sévérité. Vous avez intitulé ce chapitre « Tous en prison, la légitimité par l'intransigeance ». Là, par exemple, vous nous présentez un personnage qui s'appelle Artyom ou Artem Wolf. Je précise, je suis allé voir sur sa chaîne YouTube, aujourd'hui, 1,730,000 abonnés. Ça a même augmenté par rapport aux chiffres que vous donnez dans votre livre. Vous dites 1,5 million. Alors, c'est qui cet Artem Wolf ? Moi, j'ai vu quelques-uns des petits films qu'il met en ligne où il se met en scène. C'est un type musculé, une espèce de géant, etc. Et si j'ai bien compris, il va dans les supermarchés, par exemple, et il fait des scandales à la caisse par rapport à des produits, etc. En fait, il se met en scène et c'est une sorte de Superman, c'est ça ? Oui, on pourrait l'appeler le justicier des supermarchés. C'est-à-dire que Artyom Wolf, c'est quelqu'un... Alors, il a des muscles, mais aussi, tout aussi important, il a des connaissances en droit et une caméra portée par sa compagne qui ne le quitte pas d'un pouce. Donc, ça veut dire que tout ce que fait Artyom Wolf est filmé afin de faire des contenus qu'il mettra ensuite sur YouTube pour en tirer profit. Si vous avez regardé, par exemple, ces clips, ces vidéos, vous avez vu qu'il y a des encarts publicitaires à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il tire profit de cette activité. Que fait Artyom Wolf ? Il va dans les supermarchés, il repère si les supermarchés vendent des produits périmés, par exemple, puis il va à la caisse et sans prévenir la caissière, par exemple, se met devant la caissière et déchire les emballages des produits qu'il est censé payer. Évidemment, ça suscite un scandale, elle appelle les vigiles, les vigiles font face à Artyom Wolf qui n'en démorent pas, ils appellent la police et là, lorsque la police arrive, non seulement Artyom Wolf défend ses droits de consommateurs mais en plus scrute le comportement des policiers afin de savoir si, afin d'apprécier si ils agissent conformément à la loi ou pas eux aussi. Ça veut dire que dans ces cibles, il y a à la fois les gérants de supermarchés, les vigiles, etc., mais aussi la police en fait. Et donc, ça a un lien avec votre question précédente. C'est-à-dire que lui entend faire une sorte de monitoring citoyen sauvage de la police. Et c'est tout à fait déconcertant de voir ces vidéos-là. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut connaître en France parce qu'on a là quelqu'un qui, du coup, est très scrupuleux sur l'usage du droit. Lorsqu'il, par exemple, il rappelle à l'ordre un vigile, il prend soin dans ses vidéos d'incruster à l'écran le numéro de la loi qu'il vient d'être enfreinte par le vigile, par le gérant, par le policier, etc. En même temps, comme il est très barraqué, évidemment, les gens réfléchissent à deux fois avant de se battre avec lui. Et puis surtout, comme il a une caméra derrière, il y a cette menace d'être filmé en train de faire quelque chose de répréhensible. Eh bien, ce faisant, il arrive à, lui, implanter la dictature de la loi, mais au niveau du supermarché. C'est un peu le justicier des supermarchés. Avec sa caméra, ses muscles et ses connaissances en droit, il arrive à s'imposer, à imposer son propre ordre aux gens qu'il a en face de lui. Mais là où c'est bien plus cynique encore que ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il en tire un profit substantiel. C'est donc un entrepreneur justicier des supermarchés, en quelque sorte. Oui, c'est une sorte de rachnader, mais dans un contexte très particulier. Et effectivement, il fait du testing, mais c'est un influenceur de fait, parce que ses publicités, il les négocie à l'aune de ses abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Alors, il y a un autre point qui est tout à fait passionnant. Vous dites qu'il y a de plus en plus des activistes qui, issus de la société civile, se réclament de ce qu'on appelle le ZOI, ZDOWORE OBRAZ JISNI, ou littéralement Monde de Vissant. C'est ça. Je vous laisse le dire avec la bonne prononciation qui va. ZDOWORE OBRAZ JISNI, ZOI. ZOI. Alors, qu'est-ce que c'est que cette thématique ? Ils sont pour une nation saine, un peuple saint et on voit que quelque part ils participent du combat contre tout ce qui sont les nord-caucasiens, par exemple, qui ne sont pas des Russes pures. Alors là, on arrive à une autre dimension au sein de la société civile, c'est la volonté d'avoir une approche moralisatrice de la société russe. C'est ça. Alors, c'est à peu près ça. On pourrait dire qu'Artyom Wolf dont on parlait, c'est quelqu'un qui justifie son combat par la volonté de vouloir défendre la santé de ses compatriotes. D'accord. C'est-à-dire le fait de contrôler des supermarchés pour leur dire qu'il faut vendre des produits non périmés qui sont standards, aux normes, etc. Souvent, d'ailleurs, il fait ça avec des bonbons pour montrer que la santé des enfants est en jeu, etc. Donc lui, en un sens, il fait déjà partie de ce combat. Mais il se situe du coup dans une tradition qui existe en Russie depuis le début des années 2010 où on a vu en effet de jeunes sportifs prendre en charge la mise en œuvre d'une politique publique qui serait celle de défendre un mode de vie sain. C'est-à-dire qu'au début des années 2010, le législateur prend des lois, adopte des lois sur le fait d'interdire de fumer dans des endroits publics, le fait d'interdire de la bière dans des squares, le fait d'interdire la vente d'alcool après telle heure, etc. Donc il y a des restrictions dans ce domaine-là. Et alors que, évidemment, la mise en œuvre est très difficile à mettre en place, de jeunes entrepreneurs un petit peu malins profitant aussi du boom du numérique en Russie décident de le faire par eux-mêmes. Et donc là, on voit des gens, moi j'ai étudié un de ces groupes-là dans les années 2010, j'ai même fait des... Sachant où ils étaient, je les ai même vus à l'œuvre à plusieurs reprises, par exemple, des groupes de jeunes moscovites qui patrouillaient dans les squares à la nuit tombée pour interdire aux gens de boire de la bière ou de boire de l'alcool parce que dans les squares c'est interdit. En même temps, les gens qui se réunissent là pour boire, souvent c'est des gens qui n'ont pas envie d'aller en des cafés qui juge trop cher, qui ont envie de partager un moment avec leurs copains, etc., qui prennent une bière comme ils le feraient à Bordeaux ou à Paris sur les bords de fleuve, par exemple, pour aller boire un coup. Et là, imaginez, donc vous êtes sur les bords de la Garonne, il y a des jeunes en train de boire une bière et là, il y a des gens qui arrivent en leur disant « Ah, je suis désolé, monsieur, dame, mais ici c'est interdit de boire une bière. » Ils arrivent, évidemment ils sont cinq ou six, très barraqués, ils ont des caméras, eux aussi, à la main, et ils disent « Selon la législation, vous n'avez pas le droit de boire de la bière ici, donc soit vous videz votre bière, soit vous dégagez. » Ce ne sont pas des flics. Évidemment. Ce ne sont pas des flics. Ah non ! Non, non, c'est des vigilantes. Des vigilantes, quoi. Oui, c'est ça, c'est des jeunes justiciers autoproclamés. Ah oui, d'accord. Des gens qui disent « Moi, je vais aller maintenir l'ordre sur les quais. » Voilà. Et ils y vont avec leurs caméras et leurs copains. Évidemment, ça peut susciter différents types de réactions. Il y en a qui vont dire « Ouais, bon, d'accord, allez, OK, on range la bière, on va à 10 mètres ou on va aller faire 100 mètres et puis on va s'éloigner de ces gêneurs. » Parce qu'ils ont l'air quand même un peu inquiétants. On sent que c'est des gens qui sont formés au sport de combat quand même. Mais évidemment, il y en a d'autres avec l'alcool aidant qui leur disent « Mais vous êtes qui pour faire ça ? Vous n'êtes pas des policiers ? » Et là, donc, il y a des relations conflictuelles qui se mettent en place. Et plus la soirée avance, plus il y a des chances que ça tourne à la bagarre. Et ça ne manque pas. C'est-à-dire que ça se finit toujours par des bagarres. Ce sont ces bagarres-là qui sont filmées, qui sont mises sur les couvertures des vidéos le lendemain lorsque les vidéos sont montées pour aller rejoindre l'autre vidéo sur les chaînes YouTube de ces justiciers. Et ce sont ces images de bagarres qui vont susciter l'intérêt d'un public adolescent qui se repaie justement de ces interactions violentes entre des justiciers autoproclamés sportifs et se revendiquant entrepreneurs de morale et des gens plus ou moins éméchés qu'ils rencontrent. Mais là où il ne faut pas se laisser prendre au jeu, c'est-à-dire que ce sont des justiciers qui revendiquent d'agir au nom de l'ordre moral, mais qui en réalité sont des entrepreneurs soucieux de faire de l'argent avec les images de leurs vidéos. Alors, on n'a pas le temps de développer et d'aborder d'autres points. C'est vraiment passionnant, en particulier quand vous montrez comment, dans la société civile, on a finalement une sorte de surenchère, donc aussi de demandes sécuritaires. pour arriver au quatrième et dernier chapitre dans lequel vous expliquez que la ligne poutinienne n'est pas nouvelle. Vous dites qu'elle a déjà plus de dix ans puisque vous datez de 2012, l'intensification d'une politique visant à promouvoir une norme sociale à la fois sobre, virile et hétérosexuelle. Et vous ajoutez associée à une position patriotique sans oublier la protection législative de la religion orthodoxe, surtout par exemple après le scandale provoqué par la prière punk des Pussy Riot, on s'en souvient. Comment est-ce qu'on peut articuler ça avec la volonté qui consiste à dire que l'Occident en face de ça, c'est Sodom et Gomorrah, c'est la dissolution des mœurs, etc. et que c'est vraiment l'ennemi, on pourrait presque dire le Satan. encore. Est-ce que ça s'articule bien, ça ? Ce que j'essaie de montrer, c'est que justement, à partir du début des années 2010, les figures de l'ennemi changent. Les figures de boucs émissaires changent. Le fonctionnaire corrompu demeure. Mais jusqu'au début des années 2010, les étrangers qui inquiétaient le plus les Russes et sur lesquels jouait le plus le pouvoir en place, c'était les migrants en provenance d'Asie centrale et du Caucase. Il y avait une haine xénophobe vis-à-vis de ces migrants qui était très développée à la fin des années 2000. Et justement, tout à l'heure, je parlais des partisans du primorier, des skinnettes d'extrême droite. C'est ce contexte de la fin des années 2000 où réellement, il ne fait pas bon être originaire d'Asie centrale ou du Caucase en Russie à ce moment-là. À partir du début des années 2010, la figure de l'ennemi change, c'est-à-dire que l'occidental tend à se substituer à cela et donc avec l'idée que c'est quelqu'un qui cherche à subvertir le régime russe aidé par des traîtres, aidé par ce qu'ils appellent une cinquième colonne, c'est-à-dire des Russes vendus aux intérêts occidentaux. Et ce mouvement-là qui date de 2012, il correspond aussi à un mouvement qui va dans le sens d'une idéologie beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus conservatrice qu'avant. C'est-à-dire que tout à coup, le gouvernement russe dont l'idéologie était assez floue jusque-là, à partir du début des années 2010, disent « Ah ben nous, on est les gardiens de la tradition. » On défend la famille, on défend l'hétérosexualité, on défend la religion. bref, ils adhèrent comme ça à des valeurs de droite, à des valeurs de droite traditionnelles, ils revendiquent en tout cas de le faire. Et il y a un mouvement très très fort qui va dans ce sens-là et qui consiste du coup à opposer la Russie de plus en plus à l'Europe, l'Europe qui serait vue comme dépravée, qui serait vue comme ayant renoncé à ses valeurs traditionnelles, qui serait vue comme non seulement prisonnières de conflits avec des populations immigrées, mais aussi en proie à des débats sur la famille, sur la sexualité, etc. Et ce mouvement-là, concomitant, qui consiste à identifier l'occidental comme un ennemi, mais aussi à présenter la Russie comme la garante, comme le rempart des valeurs traditionnelles, ce mouvement-là, il perdure jusqu'à aujourd'hui. Grosso modo, il a 10 ans, et vous le retrouvez l'autre jour lorsque Vladimir Poutine a fait un discours pour commémorer le début de l'invasion massive de l'Ukraine le 24 février 2022. Il a éprouvé le besoin dans son discours d'associer au monde occidental par exemple le terme de pédophilie. Et typiquement, c'est cela. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a un amalgame qui est fait entre libéralisme, valeurs occidentales et sexualité non-hétérosexuelle, ce qui est vu en Russie comme un acte, disons, refusant la tradition. Je rappelle qu'en Russie, c'est un pays qui légifère en 2012 en opposant ce qu'ils appellent la sexualité traditionnelle à la sexualité non-traditionnelle. A partir du moment où vous légiférez là-dessus, la sexualité dite non-traditionnelle, c'est tout ce qui n'est pas hétérosexualité. Donc par exemple, ça nourrit l'amalgame entre pédophilie et homosexualité. Alors je termine puisque c'est vraiment les derniers propos de votre épilogue. Vous évoquez ce que vous appelez, il faudra le lire, la notion de brouillage des frontières en disant que ça n'a rien de spécifique au contexte russe. Il caractérise, dites-vous, ces brouillages de frontières à un moment particulier de la formation de l'État dans ce pays tout en s'inscrivant dans des dynamiques internationales. De nombreux points communs existent entre les configurations de pouvoir en Russie, en Russie sous Poutine et celles à l'œuvre en Turquie sous Erdogan, au Brésil sous Bolsonaro ou en Inde sous Modi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dézoomez en quelque sorte, vous élargissez le spectre et vous nous sortez justement d'un dialogue clos ou fermé avec cette Russie de Poutine en disant que finalement on a affaire à une verticale de la peur et du pouvoir qui, tout en étant un élément rhétorique et programmatique, comme vous l'avez dit, existe aussi sous d'autres formes dans d'autres points de la planète, dans des régimes qu'on appellera autocratiques en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Un mot peut-être, non ? Allez-y, Gilles. Oui, oui. C'est cohérent avec cette volonté d'essayer de sortir du culturalisme précisément. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécifiquement russe. Dans ce que je décris, il y a des modes de pouvoir qu'on peut voir dans d'autres gouvernements, autoritaires d'ailleurs ou non, c'est variable, mais qui se prêtent à la comparaison. Merci. La verticale de la peur, donc Gilles Favarell-Garrig à la découverte. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.